Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Sous-titrage MFP. Bienvenue à Roumanier, dans le pays de Fougères, là où coule une rivière, en tout cas un ruisseau. C'est très joli, monsieur le maire. Oui, c'est le guillus. Qui coule donc dans une prairie que vous venez d'aménager. Oui, cet aménagement-là date quand même depuis plusieurs années, puisque c'est le parc qui a scellé un petit peu la commune de Roumanier avec Ordon. Alors, cette commune de Roumanier, moi, je veux la connaître davantage. Je sais que c'est tout près de Fougères, mais je n'en sais pas davantage. Oui, Roumanier est à 6 kilomètres de Fougères à peu près. Alors, commune d'environ 2000 habitants, c'est ça ? Oui, cette année, on a eu le chiffre de l'INSEE à 2004 habitants exactement pour 2010. Très précisément. Et j'ai vu que dans Roumanier, il y a beaucoup de choses. D'abord, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de commerce. Oui, on est bien servi en commerce. Il y a plusieurs services et commerces. De ce côté-là, on n'est quand même pas trop mal à chalander. Et puis le maire. On souhaite aussi pouvoir les conserver. On fait ce qu'on peut pour essayer de continuer à avoir ces services qui sont très utiles à la commune et à la population. Et le maire est surtout très fier de sa poste. Il y tient. La poste, oui, parce qu'on a quand même une fréquentation journalière qui est très importante. Et on peut féliciter la personne qui se rend aussi disponible. Et toutes les entreprises, je crois qu'elles ont là un service de proximité à laquelle elles tiennent beaucoup. Des services aussi, bien sûr, avec les écoles, deux écoles, une école privée et une école publique toute neuve quasiment. Oui, l'école, ça fait sa cinquième année au mois de septembre. Elle a ouvert en 2005. Alors, monsieur le maire, Pierre Gauthier, l'économie, c'est important chez vous. Je sais que vous êtes un petit peu avantagé grâce à l'autodésesseur et au barreau de Fougère, surtout. Oui, le barreau de Fougère nous a permis quand même d'avoir une population qui a augmenté sérieusement, puisque depuis 10 ans, à peu près depuis 98, 99, c'est 500 habitants de plus pour la population de Romaniers. Avec des entreprises ? Les entreprises, c'est principalement des entreprises quand même qui ont souhaité s'agrandir, soit que c'est des délocalisations pour s'agrandir, ou alors des artisans qui ont souhaité prendre un peu plus d'extension par rapport à leur activité. Voilà, une commune qui vit à Romaniers, qui vit aujourd'hui et qui a vécu hier. Pour en savoir davantage, on va les rejoindre. René Godin, c'est un instituteur à la retraite. Il sait tout sur Romaniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada